Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis sa bagnole... Pas mal la musique de Vassilu, comme ça, cette chanson, hein ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Bonjour Yann. Bonjour. On poursuit avec vous notre voyage dans les French Tech qui font un malheur au prochain rassemblement, on imagine, début janvier à Las Vegas. C'est ça, à partir du 8 janvier, il y aura un peu plus de 300 startups françaises qui représenteront notre French Tech aux États-Unis. Et là, vous nous avez trouvé, j'allais dire, une invention, un concept plutôt ludique. Mais attention, ça peut aller plus loin. Oui, pas que. C'est surtout très... On va plonger dans le futur. On va plonger dans le futur. On a tous, avec nos smartphones, on va chercher nos applications sur Google Store, Apple Store. Eh bien, imaginons un nouveau store dans lequel on aura des applications dans lesquelles interviendront notre avatar, nos mini-moi. Voilà. Alors, c'est mon mini-moi qui testera un tatouage et je verrai si ce tatouage me va bien. J'essaierai les chemises, mais alors parfaitement à ma taille puisque j'aurais été scanné tout à fait, complètement. Et donc, mon avatar connaîtra mes dimensions et je pourrai essayer des chemises sur des sites ou sur des applications de vente de chemises, par exemple. Quand je ferai du fitness, eh bien, je me verrai maigrir ou je verrai la façon dont je veux maigrir dans quelques mois, etc., etc. Bref, mon avatar interagira dans toutes les applications parce que les applications seront faites de telle sorte qu'elles utiliseront mon image et ma personnalité pour jouer également, bien sûr. Voilà, et ça passera par un oeuf que vient de pondre une entreprise française. Alors, l'oeuf, ils font tout, les gars. Bien sûr, pour qu'on puisse être scanné, il faut nous donner la possibilité d'être scanné. Donc, ils imaginent cet oeuf dans lequel nous allons entrer pour être scanné. En fait, on est photographié à 360 degrés. Sous toutes les coutures. Sous toutes les coutures. Après, le gros problème, on en parlera, c'est que cet oeuf, il va falloir qu'on aille à sa rencontre si on a envie d'avoir notre propre avatar. Et là, il va falloir en mettre un peu partout. C'est leur objectif. En tout cas, je vous propose cette plongée dans le futur. Peut-être nos nouvelles applications avec nos mini-mois. Aujourd'hui, on pénètre à l'intérieur de cette cabine qu'on a construite ici. On prend une position fixe, droit, les doigts bien écartés, le regard à l'horizon, une expression faciale neutre. À l'intérieur de cette cabine, on n'a ni plus ni moins que des appareils photo. Et chaque appareil photo prend une photo. Et donc, on a 395 photos qui nous permettent de reconstruire le clone digital d'un individu avec une précision de 1 mm sur le volume et un poil de barbe sur la texture. Ces photos nous permettent de reconstruire une statue 3D. Et ensuite, on va recréer un avatar. C'est-à-dire qu'on va simplifier le modèle pour qu'il puisse tourner sur un téléphone portable. On va y ajouter un squelette digital pour pouvoir l'animer et pouvoir le déformer. On pourra faire une multitude de choses. On pense à l'essayage virtuel d'un vêtement avant un achat en ligne. On va donc pouvoir s'assurer que la taille correspond, que la couleur correspond. On ne va pas être obligé de retourner les articles, ce qui va faire des énormes économies pour les sites marchands. On va pouvoir essayer des lunettes, des chapeaux. Pour le fitness, on va pouvoir visualiser son corps plus mince ou plus musclé, donc le transformer et modéliser son corps idéal pour pouvoir visualiser son objectif et l'atteindre plus facilement. On va pouvoir également avoir un morphing dès l'évolution de son corps, refaire à mesure du temps, pour pouvoir visualiser les efforts déjà engagés pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour le gaming, les joueurs vont pouvoir créer leur clone digital et l'utiliser pour un jeu de foot, par exemple, où ils vont pouvoir jouer avec leur avatar et les avatars de leurs amis. Ou un jeu d'aventure, où ils vont pouvoir se plonger dans une aventure avec une immersion qu'on imagine extrêmement importante. On va développer une sorte de Ego Store qui sera intégré aux différents stores et qui vont permettre aux développeurs de développer des applications et des usages, également aux marques, et aux gens de pouvoir télécharger les applications qui seront relatives à l'utilisation de leur avatar. On trouvera les cabines dans les centres commerciaux, les aéroports, les centres de fitness, les cliniques de chirurgie et d'esthétique, un petit peu tous les partenaires qu'on est en train de contacter en ce moment et avec qui on aimerait pouvoir développer des partenariats. Bon, Yann, c'est bien joli tout ça, mais où est-ce qu'on peut se rentrer dans la coquille ? Alors, on imagine, là pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est un prototype, on imagine ça dans les gares, on imagine ça dans les salles de gym pour tous ceux... Oh, ben ça dépend... Money, money ! Enfin, ça va dépendre un peu de l'argent. Bien entendu, il y a des développeurs qui vont, quand ils vont se saisir de cette technologie, vont se dire, mais moi, je peux développer telle application, telle application. Et puis, bien sûr, ceux qui vont peut-être donner un coup d'accélérateur sont les grosses entreprises. Il y a, par exemple, ceux qui fabriquent les voitures autonomes de demain. Bientôt, vous rentrerez, vous entrerez dans une voiture, comme on est dans une voiture autolip, si vous voulez, pour aller d'un endroit à l'autre. Eh bien, ils veulent connaître votre avatar pour pouvoir placer votre siège de telle sorte à ce que la ceinture ne vous fasse pas mal, que l'airbag soit bien placé. Et donc, le siège se placera automatiquement parce que vous aurez votre mini-mois déjà à l'avance et qu'on saura dans quelle position il faut vous installer dans la voiture autonome. Non, mais là, ça coûte aussi cher qu'un tailleur anglais. Oui, mais on en est là, quand même. On en est là. J'imagine qu'ils vont faire un tabac en janvier à Vegas. On peut penser que ça plaise énormément parmi les 300 startups. On a essayé de vous en présenter quelques-unes qui, selon nous, en tout cas, vont faire un tabac. Tous les partenaires, j'allais dire, de l'avenir. Exactement, et du monde entier. C'est une porte ouverte. Ah, énorme. Énorme porte ouverte. Énorme. Merci, Yann.